Et salut tout le monde, c'est Starsky pour une nouvelle vidéo pour expliquer à mes abonnés qui m'ont demandé comment mettre la vue libre sur ATS ou ETS, c'est exactement la même chose, je vais vous expliquer ça, ça fait une vidéo très rapide. Donc déjà pour faire simple, il vous faut NoPad++, c'est le truc le plus simple pour ouvrir les documents, comme si on pouvait appeler ça du codage, moi j'utilise ça en tout cas, c'est vraiment simple, donc si NoPad++ vous avez juste à le télécharger, vous allez en download, vous prenez la dernière version, et c'est le plus simple pour moi à utiliser. Donc après que vous l'ayez installé, vous allez dans vos documents, si vos jeux sont installés avec Steam, normalement c'est avec Steam, vous avez votre document American Truck ETS2, donc d'abord on va faire ça pour American Truck, donc vous allez cliquer une fois, et voilà vous avez ces documents là, et vous avez config.cfg, vous faites clic droit et éditer With NoPad++ avec l'application que vous avez installée. Voilà, et vous arrivez ici, à mon avis vous avez été un peu perdu, et en fait c'est très simple pour mettre la vue libre, il vous suffit d'aller à la ligne 102 ou à la ligne UZG-8 Developer, et normalement ça doit être à 0, et vous avez juste à supprimer 0, à faire 1, et vous enregistrer, tout simplement vous quitter, et on fait la même chose pour ETS2, paf, config, éditer avec NoPad++, normalement en ligne 102, voilà, développeur, vous mettez 1, et vous enregistrez. Donc on va tout de suite tester American Truck, voilà, il est ici, on le démarre très vite, hop, tac, vous prenez, vous démarrez simplement ETS, c'est très simple quand même, j'ai pas fait une vidéo comment allumer ETS, voilà, conduire, et vous aurez juste à cliquer sur le 0, alors c'est pas le 0, c'est le 0 au-dessus de vos lettres là, je crois que ça s'appelle, je sais plus, voilà, je sais plus comment ça s'appelle, c'est 0 juste au-dessus de vos lettres là, je sais plus comment ça s'appelle sur le clavier, voilà, regardez, hop, je suis en vue libre, et on peut se diriger avec le pad qui est à votre droite, avec 8, 4, 5, 6, voilà, hop, et c'est tout simplement que vous pouvez vous balader, hop, voilà, la vue libre, donc voilà, moi je suis ici, donc pour les personnes qui voulaient avoir la vue libre, voilà, et on va vite fait tester sur ETS2, au cas où, si ce n'est pas pareil, alors où est-ce qu'il est à dire, hop, on démarre, c'est un peu le bordel sur mon bureau, je vais pas vous le cacher, tac, hop, on fait ça, on se connecte à la partie, par contre, si vous êtes, si vous conduisez comme moi au clavier souris, c'est un peu plus difficile d'utiliser la caméra, parce que la caméra fonctionne surtout avec la souris, parce que la souris, vous bougez la caméra dans tous les sens, et après vous vous dirigez avec le pad 8, 4, 5, 6, c'est pour ça que, moi j'ai dû me mettre vite, parce que moi je conduis à la souris, donc j'ai dû me mettre en clavier, mais, regarde, je vais vous montrer ce que ça fait quand on est sur ETS, parce que là je n'ai pas changé mes configurations, enfin c'est, en fait on ne peut que se déplacer en horizontal, on ne peut pas, on ne peut pas aller vers le haut et tout, c'est un peu casse-couille, donc voilà, hop, vue 0, voilà, ça fonctionne nickel, et on peut se diriger partout, et vous voyez, vu que ma souris, ah si, attendez, ah bah si, en fait, si, je peux utiliser ma souris, j'ai dit une connerie, donc voilà, hop, vue libre, tranquille, sur ETS2, voilà, vous avez juste à changer le 0 en 1, et vous avez la vue libre, voilà, et en plus c'est autorisé en multi, en solo, c'est totalement autorisé, c'est juste d'avoir sa vue à soi-même, voilà, donc, pour cette vidéo assez courte, je vous dis à ce soir pour un live, et bah voilà, et bah bonne installation de votre vue libre, ciao ciao ! Hop, allez !